12 séries Netflix à ne pas rater Toujours plus de nouvelles séries sur Netflix et il n'est pas toujours facile de faire le tri parmi les dizaines de créations originales de la plateforme. Que ce soit les grands succès historiques comme Stranger Things, les hits les plus récents comme Sandman, ou carrément des phénomènes planétaires comme Bridgerton, le catalogue du réseau regorge d'oeuvres passionnantes à voir ou à revoir. Dans cette vidéo, je vais te parler de 12 séries Netflix que je te conseille vivement de regarder, un pur plaisir. Avant de commencer, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo à tes amis et tes proches. C'est un grand soutien à la chaîne. Commençons tout de suite avec la première série Netflix, Dead to Me. Jen Harding vient de perdre son époux dans un accident de la route avec des lits de fuite. Agent immobilier, elle doit faire face à la colère du deuil ainsi qu'aux dures réalités de la vie qui la rattrape. Elle élève donc seuls ses deux enfants et tente de retrouver la piste du chauffard qui aurait tué son mari. Dead to Me, créé par Liz Feldman, fait partie de ces séries comiques Netflix les plus appréciées par le public. La première saison a réuni une audience au-delà de 30 millions de téléspectateurs dans le monde. Ce succès est notamment dû à l'alchimie unique qui existe entre les personnages de Jen et Judy. Ensemble, les deux actrices et protagonistes ont présenté au public un drame déchirant et une comédie très hilarante. Passons à la série suivante, l'incontournable Stranger Things. En 1983, lors d'une soirée automnale dans la ville de Hawkins, un jeune garçon de 12 ans se prénommant Will Byers disparaît dans la forêt sans laisser de traces. Sa mère, la police et ses trois meilleurs amis vont partir à sa recherche. Cependant, des choses étranges se passent dans la ville. Une rencontre inattendue. 11. Disposant de pouvoirs psychiques va les aider. Mais d'où sort cette personne ? Quel est ce mystère qui plane autour d'elle ? Et d'où proviennent ces phénomènes surnaturels ? C'est ce que nous allons découvrir. Stranger Things, série américaine mêlant science-fiction et horreur, est diffusée sur Netflix depuis 2016. Créée par les deux frères Matt et Rose Duffer et réalisée par Sean Levy, cette série compte pour le moment 4 saisons avec un énorme succès. Cependant, une cinquième saison est déjà prévue. Soyez patient. On enchaîne avec la série suivante. The Queen's Gambit The Queen's Gambit suit la vie d'une orpheline prodige des échecs, Elisabeth Harmon, dans sa quête pour devenir une joueuse d'échecs d'élite, tout en luttant contre des problèmes émotionnels et une dépendance à la drogue et à l'alcool. Le titre de la série fait référence à une ouverture d'échecs du même nom. L'histoire se déroule au milieu des années 1950 et 1960. The Last Kingdom The Last Kingdom est une série télévisée britannique de fiction historique basée sur la série de romans The Saxon Stories de Bernard Cornwell. La série a été développée pour la télévision par Stephen Butcher et a été diffusée pour la première fois le 10 octobre 2015 sur la BBC. En 2018, la série a été acquise par Netflix. La série a duré 5 saisons au total, la dernière saison étant diffusée le 9 mars 2022. Une suite sous forme de long métrage intitulé Seven Kings Must Die a été tournée pour Netflix. La série suit les aventures d'Utred de Bémanbourg qui tente de récupérer son droit de naissance sur une période de plusieurs années. L'objectif final d'Utred est toujours de reprendre sa maison ancestrale de Bémanbourg en Nortombry, qui a été usurpée par son oncle lorsqu'il était enfant. Il devient un élément clé de l'histoire de l'Angleterre lorsque ses plans sont détournés par des personnages emblématiques de la vie réelle tels que le roi Alfred le Grand et son fils Édouard l'Ancien. Et les Vikings réels ne manquent pas dans la série, Aesthen, Rognvaldr et Sig Trigr étant tous basés sur des personnes réelles. Passons à la série qui va vous retourner le cerveau, Dark. Une série allemande qui rejoint dans son ambiance celle des pays nordiques, tant dans sa manière de lier le fantastique au thriller que des décors, mettant bien souvent la nature comme élément inquiétant. Un enfant disparu dans une petite ville révélera des similitudes avec des disparitions identiques quelques 33 années plus tôt. En émergera les secrets enfouis d'une communauté où tous sont liés d'une façon ou d'une autre dans le présent ou dans le passé. Une belle trouvaille également dans tous les personnages que l'on verra à différentes époques, où la mise en scène s'amusera à nous les présenter sous forme de photos au risque de nous perdre, ponctuant d'une voix off les explications sur les paradoxes temporels, les trous noirs et autres catastrophes nucléaires. Les périodes des années 50 et ses décors aux années 80 et sa musique rétro sont bien retranscrites et restent dans une belle sobriété avec un soupçon à la fois nostalgique et dramatique. Cobra Kai Karate Kid est l'un des films les plus célèbres jamais réalisés. Miyagi étant l'un des personnages les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, qui refuserait l'opportunité de voir son film préféré non seulement poursuivi, mais mise en scène avec les mêmes acteurs des années plus tard. C'est ce qu'en fait ses créateurs et Netflix, et plus encore. Une suite de Karate Kid se déroulant de nos jours, plus de trois décennies après les événements du film. Johnny, qui cherche la rédemption, rouvre le dojo Cobra Kai et relance sa rivalité avec Daniel. Les deux hommes vont être confrontés au démon du passé et aux frustrations du présent. Cobra Kai a fait sa première apparition sur YouTube Red Premium en 2018 et est une série sur la suite de Karate Kid. Elle est maintenant diffusée sur Netflix, qui a récupéré la série et produit les quatrièmes et cinquièmes saisons de la série. La saison 5 a été diffusée le 9 septembre et s'est rapidement emparée de la première place du classement Netflix, où elle est restée pendant deux semaines consécutives. Cobra Kai suit la relation compliquée entre Daniel Larusso et Johnny Lawrence, qui se sont rencontrés pour la première fois à l'adolescence dans le film de 1984. De retour à l'âge adulte, leurs vies sont encore plus compliquées que la dernière fois que nous les avons vues. La série voit même les acteurs des deux rivaux du film revenir dans la série. Parlons de la série d'horreur The Haunting of Bly Manor. Danny Clayton, une jeune institutrice au passé trouble, est engagée pour veiller sur Flora et Miles, deux orphelins vivant dans un manoir isolé en pleine campagne. Les enfants, comme tous ceux qui vivent dans la demeure, cachent un terrible secret qui ne va pas tarder à bouleverser la vie de la nouvelle employée. Peu à peu, d'effrayantes apparitions viennent la hanter. The Witcher La franchise Witcher est vraiment une vallée d'abondance de nos jours entre la préquelle animée et les très nombreux spin-offs actuellement en production. Le monde créé par Andrzej et Sapkowski semble s'agrandir chaque jour. Mais bien sûr, tous les yeux restent fermement fixés sur la série phare d'Henri Cavill. Et pas seulement parce que Gérald est agréable à regarder. La bonne nouvelle, c'est qu'avant même l'arrivée de la deuxième saison, Netflix a déjà confirmé que la troisième saison était officiellement en route. Et pour couronner le tout, la saison 4 a également été confirmée avec un changement de casting important à la clé. Nous en reparlerons plus tard. Avant de reprendre la liste, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Bridgerton En seulement deux saisons, la chronique des Bridgerton s'impose déjà comme l'un des plus grands succès de Netflix. Bien contente d'avoir trouvé de quoi remplacer ses séries terminées comme La Casa de Papel ou Ozark par exemple, ou d'autres qui s'achèveront bientôt comme Stranger Things. La saison 2 de Bridgerton, lancée le 25 mars 2022 sur Netflix, a battu des records. Cette deuxième salve dépassant même la première sur la plateforme de streaming. Ce second chapitre de ce feuilleton à l'étang, adapté des romans de Julia Quinn et situé dans la haute société londonienne, était centré sur Anthony, Jonathan Bailey, l'aîné de la famille. Après avoir vu sa sœur Daphné trouver l'amour et le bonheur auprès de Simone Bassett, lui aussi s'est mis à rechercher l'âme sœur. A sa façon, d'abord en organisant les choses de manière pragmatique. Mais il a vite changé de fusil d'épaule lorsqu'il a croisé la route de K.T. Sharma, Simone Ashley, dont il courtisait pourtant d'abord la sœur, Edwina, Charitra Chandran. Le début d'un triangle amoureux dangereux et de nombreuses complications familiales. Désormais, tous les regards sont tournés vers la suite de la série et la saison 3 de la chronique des Bridgerton. La série qui n'a pas fini de faire les beaux jours de Netflix. The Crown La série se concentre sur la reine Elisabeth II, alors âgée de 25 ans et confrontée à la tâche démesurée de diriger la plus célèbre monarchie du monde tout en nouant des relations avec le légendaire premier ministre Sir Winston Churchill. L'Empire britannique est en déclin, le monde politique en désarroi. Une jeune femme monte alors sur le trône à l'aube d'une nouvelle ère. Si les fans ont pu craindre que la saison 5 de The Crown était la dernière, Peter Morgan, le créateur de la série, a annoncé en 2020 qu'une sixième et dernière saison était en préparation. Quand nous avons évoqué les arcs narratifs de la saison 5, il est vite devenu évident que pour faire honneur à la richesse et à la complexité de l'histoire, nous devions revenir à l'idée originelle des six saisons. La cinquième saison de The Crown s'étant terminée en 1997, alors que la princesse Diana était invitée à passer des vacances à Saint-Tropez, on devine que l'ultime chapitre de la série sera aussi riche en intrigue qu'en tragédie. Narcos Mexico Dans les années 80, Félix Gallardo prend la tête du cartel de la drogue Guadalajara, au Mexique. Il veut en faire un empire qui rassemblera tous les trafiquants indépendants. Kiki Camarena, agent de la DEA, quitte la Californie pour le Mexique où il espère mettre la main sur Gallardo. Sur place, il trouve que sa mission s'avère bien plus compliquée que prévu. Des événements tragiques se produisent et affectent directement le commerce de la drogue et la guerre menée contre les substances illicites. Des conditions de tournage difficiles Carlos Munoz Portal, assistant de production en repérage pour le tournage de la série, a été abattu dans une zone rurale de Mexico. Une des séries Netflix les plus vues et appréciées. La dernière série de la liste n'est autre que l'incontournable aux arcs. Les Beards et leurs deux adolescents, Charlotte et Jonah, sont une famille ordinaire menant une vie ordinaire en apparence. C'est sans compter sur l'activité de Marty, un conseiller financier de Chicago qui travaille également pour le compte du deuxième plus gros cartel de drogue mexicain dans le blanchiment d'argent. Mais quand les choses tournent mal, Marty doit déraciner sa famille des gratte-ciels de Chicago pour déménager dans la région tranquille des lacs des Monts aux arcs dans le Missouri. La véreuse famille Beard est de retour sur Netflix. Pour une quatrième saison qui semble à la hauteur de cette série que personne n'avait vu venir. Il aura fallu attendre la fin de sa saison 2 en 2018 pour voir la série aux arcs inviter timidement dans les dîners en ville. Même si à l'époque, elle est encore souvent, et injustement, éclipsée par Stranger Things ou la casa des papels qui permettent à Netflix de ramasser ses premiers lauriers. Oui, on peut dire que cette série américaine pure jus, saveur film noir crasseux, aura pris son temps avant de trouver son public. Mais depuis, elle s'est bien rattrapée. La première partie de sa quatrième et ultime saison est disponible sur la plateforme depuis le 21 janvier dernier. De quoi réjouir ses fans, plongés dans une fièvreuse attente depuis le final brutal de la saison 3 et tous ceux pour qui le plaisir n'est pas obligatoirement coupable. Ozark, ou comment un polar sans esbrouf mais plutôt malin porté par d'excellents acteurs et un bambouche à oreille, a mis tranquillement le feu aux audiences de la plateforme américaine. Et voilà, on est déjà arrivé à la fin de cette liste. Quelle série te donne le plus envie ? Dis-le-moi en commentaire. Moi je vous dis, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501